Bonjour à vous, cette fois je vous parle d'un film, et d'un film français qui plus est. Au Poste, dernière comédie de Quentin Dupieux, sortie le 4 juillet dernier. Peut-être connaissez-vous Quentin Dupieux, réalisateur atypique, véritable ovni dont vous avez peut-être vu les films Rubber, Wrong Cops ou encore Réalité. Ou bien vous le connaissez plutôt pour sa carrière musicale, sous le pseudonyme de Monsieur Oiseau. En tout cas, son dernier film, Au Poste, s'inscrit parfaitement dans sa filmographie. Un vrai mélange de réalité, de fantasme, de faux, ou bien de fantasme, de réalité, de faux semblant, qui sait. Au Poste est un huis clos entre un commissaire et un suspect, entre le vrai et le faux, le présent et le passé. Le commissaire Buron, campé par un Benoît Poulevorde de qualité, jongle entre sérieux et absurde et interroge Louis Fugin. Tout semble indiquer qu'il se trouvait là au mauvais endroit, et au mauvais moment. Ce tête-à-tête Johnny type 70s m'a fait beaucoup rire. Les dialogues sont justes, rythmés, bien écrits, et la présence de certains acteurs ou running gag amène une dose de légèreté sur un terrain abrupt, c'est pour ça. Si le synopsis est aussi classique qu'un interrogatoire de police, c'est pour que le réalisateur puisse poser les bases, afin de tout déconstruire et de saboter progressivement le rapport réalité-vérité, jusqu'à ce qu'il nous éclate en plein dans le visage. Au Poste fait rire, nous surprend, nous perd, nous rattrape, pour nous lâcher en plein vide. Mais ce qui est sûr, c'est que ce film très court, seulement 73 minutes, nous offre une belle progression, oscillant entre absurde et angoisse, et appuie sur des idées que tient à cœur le réalisateur. A noter que le rôle de Marc Fraise est tout bonnement hilarant, et je ne dirais rien de plus que c'est pour ça. OVNI cinématographique, accessible et agréable, jetez un coup d'œil à cette nuit pas comme les autres, qui vous réserve plus d'étonnement que vous ne pouvez l'imaginer. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501